Salut à tous, c'est ici Cédartel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Abyssia, l'épisode numéro... je sais pas... Bref, je suis actuellement à côté de mes villageois, j'étais en train de faire des trades et j'étais tout simplement en train de chercher le fameux villageois qui va me donner les flèches de weakness, les flèches de faiblesse, et cela va me permettre d'affiblir automatiquement les villageois avec des flèches pour pouvoir les guérir ensuite avec les pommes dorées. Et lorsque j'ai envoyé le minecart pour récupérer un nouveau villageois, regardez qu'est-ce que j'ai récupéré. Et heureusement j'étais un peu loin, parce qu'à chaque fois pour récupérer un villageois, je clique sur ce bouton là, j'envoie un minecart et le minecart revient avec un villageois. Mais cette fois-ci il est revenu avec un creeper, franchement ça fait trop trop peur, je sais pas comment je peux faire, surtout que j'ai pas d'arc pour le tuer. Et j'ai envie de tenter un truc, on va rigoler un peu. Je vais acheter un arc ici, et on va envoyer une flèche d'invisibilité sur le creeper. Boum ! Ah non c'est dommage, il est mort. Non maman il devrait disparaître avant. Donc voilà le problème est régulé, maintenant j'envoie un nouveau minecart. Maintenant je vais reculer un peu, parce que parfois apparemment, c'est possible que je reçois d'autres mobs et non pas des villageois. Oh voilà, maintenant on a un villageois qui arrive. Ça c'est cool. Et du coup je vais essayer de trouver encore une fois le fameux trade des flèches de weakness. Donc j'ai eu tous ces types de flèches, mais pas les flèches que je souhaite. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ça encore une fois, surtout que j'ai déjà fait ça dans un autre épisode. Et voilà, je voulais vous montrer ça au fait. J'ai rajouté deux sources d'eau qui sortent du temple. Et franchement c'est fabuleux. J'aime beaucoup comment ça fait, et ça tombe jusqu'en bas. Franchement c'est magnifique. J'ai également travaillé sur le chemin. Donc j'ai maintenant un chemin qui va jusqu'à l'usine à bois. Donc c'est fabuleux. Je dois juste rajouter un peu de feuilles sur les côtés. C'est vraiment essentiel. Pour que ça ressemble à peu près à ce chemin là. Donc voilà, j'ai un chemin qui part jusqu'à ce bâtiment là, qui n'est pas encore construit. Et j'ai un chemin qui va partir jusqu'à l'usine à bois. Et ça c'est très très cool. Et je dois bien sûr continuer à mettre les flux d'eau par là aussi. Et peut-être je vais faire la même chose de l'autre côté du temple. J'étais en train de faire mon terraforming tranquillement. Mais il s'est passé un truc bizarre en fait. C'est juste ici. Mais regardez-moi ça. Mais c'est trop chelou. Et c'est pas question que les chunks n'ont pas vraiment un chargé. Ou un problème de chargement. Mais regardez là, il se passe rien. Mais quand je me mets vraiment à un certain angle. Regardez ce bug là. Et je peux voir vraiment le monde en dessous. Et ça c'est très très chelou. Par contre quand je zoome avec Optifine. Ça ne marche pas. Franchement c'est bizarre. Bref. Sinon concernant ma progression dans cette zone. Franchement j'ai eu un moment d'inspiration. Et ça m'a permis de progresser vraiment rapidement. Et je me suis mis au travail. Depuis trois jours. Dès que je trouve un petit moment. Je commence à travailler sur cette zone. Et regardez où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai rajouté un lac artificiel ici. Franchement c'était exceptionnel comme idée. Et j'ai kiffé. Il y a juste le sol du lac. Je ne suis pas trop trop fan. Mais sinon l'idée me plaît énormément. Et le fait de rajouter un lac dans cette zone. Ça me plaît énormément. Et bien sûr j'ai travaillé encore sur le chemin. Mais ce qui est impressionnant dans cette zone. C'est ce champ de maïs. Et franchement je suis trop 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 fan. Et là il y a Starkey qui se connecte. Coucou Starkey. Et pour vraiment réussir à faire ça. J'ai dû mettre de la ficelle en dessus de tous ces champs là. On est d'accord sur de la bambou. Mais ça ne va pas pousser plus long que ça. Parce qu'on a des ficelles qui l'empêchent de pousser. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la compression du tube. Mais on a voilà des ficelles qui passent en dessus. Et ça c'est très cool. Moi je voulais vraiment mettre en évidence l'agriculture de l'époque. Et ce que j'ai lu c'est qu'il mangeait beaucoup de maïs. Et je voulais vraiment mettre en évidence cette particularité. Et grâce à cette idée j'ai réussi à faire ça. Franchement ça ressemble beaucoup à du maïs. A savoir je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de terraferming. Et franchement ce que j'ai réussi à faire dans cette zone me plaît énormément. Donc il reste quand même la zone pavillonnaire à faire ici. Je ne sais pas si on peut appeler ça des pavillons. Mais voilà au fait ici il y aura des logements sociaux. Coucou. Et ce que j'ai réussi à faire également. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très 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 longtemps. J'ai réussi à voir ce mec là. Oui. Je sais il n'y a rien d'impressionnant. Mais ce qui est impressionnant c'est ça au fait. On a enfin les flèches de faiblesse. Weakness. Et ça c'est très très cool. Et lorsque j'ai eu le trade j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Parce que j'ai vraiment galéré. J'ai dû vraiment massacrer genre une soixantaine de villageois flétchers. Pour pouvoir tomber sur le bon. C'est le bon. D'ailleurs ça me fait quand même très très peur de le laisser ici. Je ne veux pas qu'il meure. Il faut que je prenne zéro risque. Bah je vais fermer alors. Je vais garder ça comme ça fermé. Même s'il y a des villageois qui vont pour une raison ou pour une autre réussir à rentrer dans ce temple. Il ne va pas mourir je pense comme ça. Je l'espère en tout cas. Bref. Et le dernier truc que j'ai fait c'est juste là en fait. C'est une cascade d'eau. Alors elle n'est pas du tout travaillée. Et en plus ce petit lavabo là qui est en bas. Franchement je dois le travailler beaucoup mieux que ça. Je dois rajouter une petite variété de stone. Et je dois vraiment laisser l'eau partir. Parce que comme ça. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas avoir une grande cascade comme ça. Et après il n'y a rien qui déborde. Ce n'est pas possible. Donc je dois quand même tracer un petit chemin d'eau. Qui va partir peut-être vers ce lac là. Je ne suis pas certain. Mais je pense que je vais mettre une petite rivière. Qui va revenir et rentrer dans la montagne. Bref. Il va falloir dormir rapidement. Et j'ai également fait de terraforming ici dans cette zone. Et franchement. Ce petit lac là me plaît vraiment vraiment beaucoup. Je ne savais pas qu'on peut faire des trucs aussi mignons. Et c'est un petit challenge en fait. C'est un parcours à faire. Oh là là. Voilà. C'est réparé. Regardez. C'est un petit parcours. Il est impossible à faire. Oups. Déjà j'ai raté. On doit sauter par là. On le fait par là. Ça. Jusqu'ici tout va bien. Mais ça c'est le saut impossible de Minecraft. Alors. Il y a eu vraiment une chance très très minime de réussir ce saut. Je n'ai jamais réussi à le faire. Mais. Oh. Presque. Et quand je vous dis parfois je passe 15 minutes à faire ça. Parce que c'est trop proche. J'ai l'impression que je peux réussir à le faire. Shit. Je me mets vraiment à la limite. Wow. J'ai réussi. J'ai réussi mais dans l'autre sens. Franchement je suis trop content de réussir mais dans l'autre sens inverse. Ah non. Je n'ai pas réussi au fait. C'est juste que j'ai atterri sur le demi-slab et je monte automatiquement sur le bloc. Yikes. Or. Il y a aussi ce temple là. Je n'ai pas beaucoup parlé de ce temple. Mais je veux que ça soit vraiment. Ouh. Il y a un zombie à l'intérieur. Il y a deux zombies. Oula. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire ici. Mais j'ai libéré vraiment l'intérieur. Il était plein de terre. J'ai enlevé toute la terre qui était à l'intérieur. Pour vraiment pouvoir faire quelque chose. Mais pour l'instant je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire ici. Franchement. Je n'aime pas avoir des bâtiments qui n'ont aucun. Vraiment aucun intérêt. Ce n'est pas cool. Donc l'idéal c'est que je puisse faire une petite ferme à l'intérieur. D'ailleurs je dois déplacer les fermes qui sont là. Donc voilà l'usine à faire. Franchement elle doit partir. Surtout que j'ai rajouté ces deux flux d'eau. Franchement magnifique. Oh là là. Qu'est-ce que tu as fait là. Franchement on dirait un pigeon en fait. Voilà. Tu l'as mérité. Donc voilà tout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer. S'inscrire à la chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada